Dans cette vidéo, j'aimerais te parler de l'échec, de la peur de l'échec qui empêche tellement d'entrepreneurs, de coachs, de développer leur business parce qu'ils préfèrent procrastiner et ne pas faire plutôt que d'être confronté à un possible échec. J'aimerais te partager trois points dans cette vidéo qui t'aideront, j'en suis sûr, à voir l'échec autrement. Si j'arrive à t'aider à voir l'échec autrement, à changer de paradigme par rapport à l'échec, j'ose penser que tu mèneras des actions plus grandes, plus fortes ou que tu passeras l'action, que tu arrêteras de procrastiner et que tu auras des résultats. Donc, allons-y. La première chose que j'aimerais te partager, c'est que cette peur de l'échec nous vient de l'école. À l'école, on nous encourage rarement à l'échec. On nous corrige avec un stylo rouge quand les choses ne vont pas bien. Par exemple, les dictées, tu n'as pas des bons points quand tu écris bien les mots, tu as des points en moins quand tu fais des fautes. Du coup, moi, je ne critique pas du tout l'éducation nationale. Je pense que les profs font de leur mieux, surtout quand tu as 30 élèves à gérer. Mais par contre, tu n'es plus à l'école. Tu n'es plus un écolier. Tu es un adulte. Tu es un entrepreneur. Tu es coach. Donc, c'est difficile de te dire juste, change d'état d'esprit. Mais je te dis quand même, OK, comme tu n'es plus à l'école, tu n'as plus besoin d'avoir peur de l'échec. À la limite, à l'école, si je faisais cette vidéo pour des écoliers, je dirais le contraire. Je dirais, ayez peur de l'échec. Et je ferais des vidéos comment avoir le moins d'échecs possible. Mais une fois qu'on est entrepreneur, ce n'est plus ça en fait. On n'est plus à l'école. Donc, ça, c'est la première chose que j'aimerais te dire. La deuxième chose, c'est par rapport aux parents, à l'éducation familiale. C'est que souvent, nos parents, en tout cas les miens par exemple, ne me félicitaient pas quand j'avais une bonne note. C'était comment tu peux avoir 20. Par exemple, à la maison, il y a cette idée de, on va chercher à plaire et à avoir l'amour des parents. Donc, si tu fais tomber un verre dans ta tête, tu as cette idée que tes parents t'aiment moins, même si c'est faux. Alors que, en tant qu'entrepreneur, et justement, c'est mon troisième point, il faut que tu redéfinisses ce qu'est l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est un enchaînement d'échecs avec de temps en temps des succès. Mais ces échecs-là, ils ne sont pas douloureux. Ce n'est pas grave en fait. Quand tu fais une publication sur Instagram, admettons, et que tu as zéro like, est-ce que c'est vraiment grave ? Non, il n'y a aucune conséquence négative. Si ce n'est que tu as un peu perdu du temps, mais en fait, tu as appris en faisant cette publication. La prochaine fois, tu feras autrement. Donc, l'échec, dans l'entrepreneuriat, on devrait l'appeler autrement. On devrait l'apprendre, on devrait l'intituler des apprentissages. Parce que ce que je suis en train de te dire, c'est que parfois, nos réussites nous apportent moins d'apprentissages que nos échecs. Je ne sais pas si tu te rends compte qu'une réussite, hormis l'argent et la joie que ça te procure, ce qui est quand même très bien. Tu n'apprends pas tellement de tes réussites, alors que tu apprends tes échecs. Et du coup, il faut juste que tu comprennes que dans l'entrepreneuriat, c'est un enchaînement d'échecs. Et c'est OK. Et c'est juste très bien. Par exemple, là, je suis en train de tourner des vidéos. Hier, j'ai eu un problème avec la caméra, avec le son. C'est OK en fait. C'est comme ça. Ça fait juste partie de la vie de l'entrepreneur. Il n'y a pas assez énervé. Mais évidemment, quand tu démarres dans l'entrepreneuriat, c'est un nouvel état d'esprit. Et c'est normal si au début, c'est frustrant. En tout cas, moi, j'ai envie de te dire, avec main d'amour et de bienveillance, ne te définis pas par tes échecs, mais par tes réussites à la limite. Et le mieux, c'est que tu te définisses comme quelqu'un qui a de la valeur, quelles que soient tes actions. Ce ne sont pas tes échecs et tes réussites qui vont déterminer qui tu es et si tu es une personne bien. Maintenant, plus tu auras d'échecs, plus tu auras des réussites. Et vu que tes réussites sont un équivalent de l'apport que tu vas apporter, l'apport de valeur que tu vas donner dans ce monde, j'ai quand même envie de te souhaiter un maximum de réussite. Et je terminerai sur une question. C'est est-ce que tu préfères par exemple vivre 30 échecs et 3 réussites ou tu préfères vivre un échec et une réussite ? Dans la situation 30 échecs, 3 réussites, il y a 3 réussites. Dans la situation 1 échec, une réussite, il n'y a qu'une réussite. 3 est mieux que 1. Et encore une fois, garde en tête que tes réussites sont des réussites altruistes. Ça va aider des gens. Donc, est-ce que tu préfères aider 3 personnes ou tu préfères aider une personne ? Et c'est ça la beauté du coaching et de plein d'autres métiers. Que tes réussites vont aider des gens et du coup, plus tu as d'échec, plus tu auras de réussite. Je pense que tu as compris l'équation. Je te souhaite le meilleur. Si tu as besoin d'être accompagné, d'aller plus loin, nous, on a préparé un guide en bas de cette vidéo où tu vas pouvoir retrouver les 9 étapes de notre système Ascension qui vont te permettre de développer toi aussi un business prospère. Et je te souhaite le meilleur. Ciao, ciao !